Le roman commence par une scène qui est mystérieuse pour moi-même. Quand je l'ai écrite, je ne savais pas trop pourquoi j'écrivais ça. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Cet homme est en colère contre le monde, contre la société et contre lui-même. Ça, je peux connaître. Mais il est au bord de la mer en Bretagne. Il se promène au long des vagues. Tout à coup, il voit au loin quelqu'un qui nage par ce temps de tempête. Et il se dit, cet homme est un imbécile. Même si je pouvais le sauver, je n'irai pas parce que c'est vraiment de l'imbécilité pure. Malgré tout, comme c'est un homme civilisé, il appelle les pompiers, enfin le SAMU. Il attend et il entend la sirène des pompiers. Il voit les bateaux tourner sur la mer à la recherche de cette personne qui progressivement a disparu aux yeux d'Elias, le personnage de mon roman. Et les sauveteurs ne retrouvent personne. Dans cette crise de colère contre le monde et contre lui-même, Elias éprouve presque de la jouissance. De voir que la condition humaine est à peu près partout délirante. Et donc, il remet ses chaussures, il était au bord des vagues. Et au moment où il se penche pour nouer ses lacets, une énorme vague apporte le cadavre du noyer. Et c'est son fils qui avait 20 ans. C'est donc quelque chose qui va être comme une sorte de tremblement de terre à l'intérieur de la vie de cet homme. D'une part parce qu'il perd son fils et d'autre part parce qu'il a eu cette attitude imprécatoire fondamentale de la colère. Et tout ça va ravager sa vie. Mais je ne fais pas le récit de cette destruction de sa vie. Je le prends quelques années plus tard. Il vit à ce moment-là à Paris, non plus en Bretagne. Il est pianiste, il l'a toujours été. C'est un pianiste qui fait des concerts dans le monde entier. Mais qui s'est retiré un peu du monde parce qu'il n'aime plus la société. Il n'aime pas les jeux de pouvoir, il n'aime pas les jeux d'apparence. Et on peut imaginer que c'est aussi pour ces raisons qu'au début il était en colère. Cette société où l'art est un peu méprisé, où l'argent est un peu mis sur un piédestal et où parfois l'art n'est plus que de l'argent, je dirais. Donc, il habite Barbès, c'est un quartier très cosmopolite où j'habite moi-même d'ailleurs à Paris. C'est la seule dimension autobiographique du livre. Par ailleurs, parallèlement à l'histoire d'Elias, dans le roman se trouve une libraire, Léa, qui elle vit dans une petite ville de Bretagne. Elle habitait autrefois Paris, à l'époque où Elias lui habitait en Bretagne. Elle habitait Paris, elle était libraire. Elle a vécu, elle a vendu sa librairie à Paris après avoir vécu une histoire d'amour avec un marin de passage en Bretagne, un marin de Rode. C'est un petit clin d'œil à Marguerite Duras. Et après avoir vécu cette histoire romanesque, avec un marin qui est parti et qui lui a laissé en cadeau un petit guépard. À l'époque, c'était un bébé guépard. Et quand je parle dans le livre, c'est un guépard qui est déjà âgé, avec lequel elle a vécu pendant une dizaine d'années dans sa maison, solitairement. Elle vend des livres, elle est passionnée par la littérature et elle est passionnée par la physique également. Donc elle a un petit territoire secret à l'intérieur de sa librairie avec des livres de physique et de poésie. Voilà les deux personnages qui sont montrés au tout début du livre, mais aussi un troisième. Elias, une nuit, revient d'une promenade au bord de la mer et trouve dans une rue en face de chez lui un homme dans un état un peu de loque qui est allongé entre deux voitures dans le ruisseau de la rue de Sofia en face de chez lui. Dans un premier temps, il passe à côté de lui sans s'y intéresser. Puis il va s'y intéresser et il va lui-même lui proposer d'habiter chez lui pour une nuit. Je vais m'arrêter là pour ne pas dévoiler tout dans le roman. Bon, mais en tout cas, un lien d'étrangeté d'abord va se nouer entre Elias et Mathieu, cet homme qui l'a trouvé dans le trottoir. Mathieu, qui est un homme dont le comportement est double, c'est à la fois un homme sauvage qui peut même paraître inquiétant et c'est un homme d'un raffinement extrême aussi par ailleurs et qui est porteur d'une sorte de grâce en ce sens qu'il arrive à pénétrer et à comprendre la réalité des êtres humains sans avoir besoin d'explication. C'est un homme de pure intuition. Un lien va se nouer entre Elias et Mathieu à la faveur de circonstances que je ne raconterai pas et qui sont un peu troublantes. et ensuite, un lien va se nouer entre Léa, Mathieu et Elias à la faveur de coïncidences. Car le roman parle aussi de ce que Jung appelle la synchronicité dans ses livres, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une coïncidence ? En quoi le hasard est-il ? Le hasard. Le hasard est-il une succession de rendez-vous avec quelque chose qu'on ignore mais qui serait en quelque sorte inscrit dans nos vies ? Non pas comme un déterminisme divin mais comme quelque chose qui serait presque de l'ordre de la matière, de la physique des particules. Donc, la physique joue un rôle dans le roman. Mathieu est quelqu'un qui s'est toujours passionné, qui a toujours été passionné par la physique parce qu'il a souvent le pressentiment de certaines choses qui surviennent. Mais ce n'est pas du tout un homme qui croit à la charlatanerie. Non, c'est juste un homme qui essaie de comprendre en termes de physique, en termes de la physique des particules, en termes de théorie des quantas. Vous le verrez à un moment donné dans le roman. On se retrouve avec des chercheurs en physique quelque part dans un lieu assez étrange en Bretagne, un atelier où des gens travaillent sur les probabilités. Donc, ce roman travaille l'intime, la douleur intime. Mais il travaille aussi que sont nos vies. Quelle est notre part de responsabilité en face de ce qui survient ? Comment nous saisissons le hasard pour en faire un destin ? Comment nous pouvons changer nos vies ou simplement les accomplir ? Vivre notre chemin ? Quelle est la nature de ce chemin ? Vers quoi nous conduit-il ? En dehors du fait qu'il nous conduit pour l'instant tous à la mort. Mais ce chemin, comment l'apercevoir tout simplement ? Comment ne pas rester immobile ? Comment accepter qu'une coïncidence devienne quelque chose qui prend du sens et qui permet à la vie de s'épanouir ? Voilà, donc le roman, c'est ça.